Monsieur le commandant en chef des forces armées d'Haïti, il est membre de son état-major. Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, il est membre de son état-major. Mesdames, messieurs les membres des grands corps de l'État. Mesdames, messieurs les grands commis de l'État. Messieurs et mesdames du corps diplomatique et consulaire. Mesdames, messieurs les grands des fonctionnaires d'État. Mesdames, messieurs, en vos rangs, titres et qualités, chers combattants. Il y a exactement un an, date pour date, depuis que le président de la République, Jovenel Moïse, a été lâchement assassiné à son domicile, par des individus qui ont choisi délibérément de porter un coup terrible à la démocratie haïtienne. Ils ont prémédité la mort d'un chef d'État, pratique d'un autre temps, que nous pensions complètement révolu et banné de notre histoire. Un an après ces assassinats, nous sommes encore en deuil. Le peuple haïtien est en deuil. Et cela nous oblige à nous plonger dans un profond questionnement. Comment les individus qui portent en eux un brin d'humanité ont pu froidement concevoir une telle atrocité ? Comment ont-ils pu prendre le temps de se concerter pour ou dire un tel complot macabre ? Les membres de sa famille, ses amis, le peuple haïtien, se demandent encore aujourd'hui, pourquoi ? Pourquoi cette barbarie ? Pourquoi cette haine et cette folie meurtrière ? Un an plus tard, aujourd'hui, nous avons toujours du mal à réaliser cet épisode sanglant et barbare de notre histoire. La situation sécuritaire s'est détériorée considérablement. Tous les jours viennent s'ajouter à notre inquiétude un fait. Une prise de parole qui, avec l'effet multiplicateur des médias sociaux, nous perturbe un peu plus et ajoute à nos doutes sur les possibilités de nous dépasser, d'être à la hauteur du grand rêve et des grands sacrifices qui nous ont valu le statut de nation. Ces dernières années, nous avons expérimenté la violence sous toutes ses formes et une banalisation de la vie. Une violence des maux et des intentions. Ainsi que des partages à l'acte qui ont détruit et détruisent ce que nous avons de meilleur en nous, ébranlent les fondamentaux et relativisent ce qui, pourtant, n'est pas de l'ordre du périssable. Ce sur quoi, au guindou, ne devrait être permis, à savoir la fraternité, l'égalité entre citoyennes et citoyens. Et pourtant, les solutions pour gérer notre pays sont prévues dans le modèle même du gouvernement que nous avons choisi, la démocratie. Nous nous sommes faits mal, en toute conscience, alors qu'il suffirait que nous nous parlions, que nous discutions du meilleur pour tous et surtout pour les femmes et les hommes qui habiteront ce pays après nous et qui jugeront cette fureur qui semble être devenue notre quotidien depuis plusieurs années. La famille du Dauphin, le peuple haïtien, la diaspora haïtienne, ne pourront faire le deuil de cette perte tant que nous n'aurons pas fait la lumière sur ce qui s'est passé véritablement dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Tant que nous n'aurons pas découvert la vérité, toute la vérité, tant que nous n'aurons pas amené devant les tribunaux compétents, les auteurs et les commanditaires de ce crime odieux. C'est à sa famille et au peuple haïtien que justice sera rendue, que la justice aura déterminé qui sont les vrais responsables de l'assassinat du président. La paix la plus fondamentale, celle des consciences, celle qui permet de se réveiller chaque matin, d'aller de l'avant, de se projeter dans l'avenir, ne sera possible qu'avec cela pour les haïtiens de l'intérieur, ceux de l'extérieur et même pour ceux et celles qui ont une ascendance haïtienne. Je renouvelle ici devant la nation. Ma détermination a encouragé sans relâche la poursuite de l'enquête jusqu'à son aboutissement. La justice haïtienne peut compter sur le soutien indéfectible du gouvernement. Malgré sa faiblesse, la justice doit continuer à faire le maximum pour traquer les coupables, les traduire devant leur juge et leur infliger des peines exemplaires et dissuasives pour que plus jamais notre pays n'ait à revivre un pareil drame. Le président Jovenel Moïse n'était pas satisfait de ce qui se passait dans notre pays ni dans la société haïtienne. Il voulait que cesse cette violence affaire qui fait trop qui fait trop s'enrouler, qui met des trop loulant qui fait trop victime, trop kidnapping, trop zag brigandais, gang cap simila terreur dans tout pays. Il voulait que les haïtiens se réconcilient entre eux. Il voulait une autre haïti. Il voulait changer les choses et insuffler d'autres valeurs à notre jeunesse et surtout faire en sorte que l'on fasse de la politique autrement. Mes amis, ça va continuer comme ça. nous donbènes la vie chrétienne vivant plus valeurs. Ça, c'est une règle essentielle si nous voulions continuer à vivre ensemble, si nous voulions vivre dans le monde et dans le monde et dans le monde. Nous voulions une nation. Nous voulions une nation. Nous voulions une arrivée. Nous voulions une paquet comme si nous voulions nous voulions une paquet. Nous voulions une paquet. Nous voulions une paquet pour nous comprendre développement c'est le résultat investissement. Investissement dans le monde. Investissement dans la jeunesse. Investissement dans la stabilité et la sécurité. Sécurité pour tout le monde dans le cadre de la démocratie progressiste pour que tout le monde ait le même droit. Nous voulions une paquet. Nous voulions une paquet. Mais nous voulions une paquet. Nous voulions une paquet. nous voulions une paquet. Nous n'ont pas le soukéger de l'avant. Nous voulions une paquet. Nous voulions une paquet. Est-ce que nous voulions une poquet Nous voulions une paquet àсть slipack. Nous voulions une paquet ! On voulions une paquet. Nous voulions nous offrir nous enregistrer nous enregistrer nous enregistrer l' Germany. en dit long sur la nature des forces opposées au bien-être du peuple haïtien. L'ennemi est historique, l'ennemi est fort. À nous de nous en convaincre et de prendre courageusement la décision de rassembler nos forces, nos intelligences, nos volontés afin de mettre Haïti sur la voie du développement. Nous pouvons le faire, nous devons le faire. Je voudrais que la vision dont Jovenel Moïse m'a parlé en menommant Premier ministre éclaire les nouvelles avenues sur lesquelles nous devons nous engager, nous et notre pays. Ces chimins d'être ensemble, ces chimins d'y a-l'or, ces chimins consensus, ces chimins bonjan éleksyon qui peut pour retire nous dans 4 moumbe sa. Mabdi nous, Demokrasie se yon bataille permanent. Demokrasie se échange, se proposition. Demokrasie se troke l'idée, Se entente après diskussion. Demokrasie paka violance ni crime. Li le, Li le, li tan. Ou jouet Asasina kak te moun. Destruction, Reputasyon moun. Jouet, Ou ete pie ou, Ou mete pam, Lan suspon. Pogé social, Ak ekonomik, c'est être ensemble. C'est avec ample concession, ample initiative et projet pour nous réaliser. Non, ça n'a pas à continuer. Il faut que nous changez de comportement, il faut que nous changez de direction. Toujours dominé par un profondimatisme, par un souci d'intégration de la grande masse, par cette générosité du cœur, le président Moïse accordait de l'importance aux revendications de nos concitoyennes et de nos concitoyens, et en particulier celles et ceux de l'arrière-pays qu'il considérait comme des oubliés du système. On peut ne pas être d'accord sur les moyens, mais on ne peut pas remettre en question les objectifs visés. Nous avons entendu ce message, nous l'avons compris et nous l'avons retenu. Il nous incombe aujourd'hui de l'améliorer et de poursuivre ce combat. Nous avons donc nous l'avons davantage pour nous la présence de tous les membres. Nous sommes tous ensemble et nous avons travaillé pour être des pays à toutes petites liens sans distinction. haïtiens en dedans tant qu'où ça qu'à vivre l'autre bord de l'eau. On nous travaille main en main pour réconcilier une nation à toute petite l'île. Dans ces circonstances douloureuses, je prends avec humilité la responsabilité de vous dire que j'entends assumer jusqu'au bout avec détermination et patriotisme la mission qui m'a été confiée à savoir rétablir la sécurité et la paix indispensable pour l'organisation des élections et contribuer à une entente nationale ce qui nous permettra de rebâtir cette nouvelle base. La mort du président doit être le dernier acte d'une période d'ignominie et d'intolérance. Puisse le rêve d'une nation haïtienne réconciliée que le président portait une nation où tous jouissent des mêmes droits et ont les mêmes chances. Où l'électricité est disponible dans les cailles-pailles comme dans les grandes villas. où l'eau y vit toutes les parcelles devenir une réalité. C'est la meilleure façon de rendre hommage au président et d'honorer sa mémoire. C'est l'appel que je veux lancer à toutes celles et à tous ceux qui auront la lourde tâche de le remplacer à la tête de l'État. Il a voulu à sa manière changer le cours de notre histoire. Nous n'avons pas besoin d'être d'accord sur tout pour travailler ensemble à la transformation de notre société. Son rêve d'une Haïti différente. Une Haïti où sera privilégié l'état d'un droit. Une Haïti où la justice deviendra la règle de vie de la société. Une Haïti porteuse de progrès, de stabilité et de paix. C'est ce rêve qui doit être pour nous tous une source d'inspiration permanente. Merci.